L'antichambre est fier d'accueillir du World du Minnesota, Guillaume Latendresse. Bonsoir, Guillaume. Bonjour, messieurs. Salut, Guillaume. Bienvenue, Guillaume. Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Je pense qu'on va pouvoir... Tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. Vas-y, tu peux y aller porter. C'est un petit carré rouge, ce qui symbolise le boycott des étudiants. Je t'invite à le porter fièrement, d'ailleurs, au cours de la prochaine demi-heure. Essayez-vous pour être dans le trouble. Je suis vu ce qu'on me dit. Et c'est qui qui est responsable? Je ne vends pas mes sources. Tu serais un bon journaliste, finalement, mais je la connais, ta surprise. Comment tu vas? Ça va super bien. Oui? Oui. Parle-moi, toi, parce qu'honnêtement, tu as été... Tu as été victime d'une commotion cérébrale cette année. Ça a été... Tu as vécu des moments difficiles. Tu es allé rencontrer le docteur Ted Carrick, qui est le même docteur qui soignait, Sidney Crosby. Et je pense que c'est lui qui a fait en sorte que tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, oui. Puis j'en ai discuté beaucoup avec Pierre-Marc parce qu'il a vécu un peu sensiblement les mêmes choses que moi. On a essayé beaucoup de choses. J'ai fait des traitements ici à Montréal, j'ai fait des traitements en Minnesota, j'ai eu des docteurs qui sont venus me rencontrer, plein de choses. Puis je pense que vraiment, une commotion cérébrale, c'est toute une question de timing. Tu pourras avoir une commotion cérébrale, faire le même traitement que moi, mais le résultat n'est pas bon pour toi. Chaque personne est différente. Moi, quand je suis allé voir M. Carrick à Atlanta, le traitement était vraiment efficace pour moi. Mais dans les façons d'utiliser sa machine, c'est une machine, il te met dans une machine puis il te fait spinner. Genre de gyroscope. Exactement. Mais ce n'est pas juste pour... Ah oui, on va voir la machine. C'est ça, mais moi, ce qui m'a impressionné le plus, puis si je voulais en parler à ce soir, c'est parce que ce n'est pas juste pour les commotions cérébrales. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai vu une petite fille là-bas, elle avait à peu près 4 ans. Elle n'avait jamais marché de sa vie. Après deux jours, elle marchait. Elle ne marchait pas parfaitement. Mais elle marchait. Une petite fille aveugle, après deux jours, elle était capable de voir des couleurs, de faire... Ah oui. Mais elle n'a jamais vu de sa vie. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a fait d'entrer dans la machine? Parce que je pense que c'est des séquences d'à peu près 30 secondes. Tu ressors et tu retournes dans la même journée, tu peux faire ça 3-4 fois. Exactement. Mais ce qu'on fait, tu arrives la première journée, il te met des lunettes, puis tu ne sais pas à quoi t'attendre. Il te fait faire plein de tests. Comme moi, il me faisait marcher en ligne droite, revenez. Ensuite de ça, quand il me faisait marcher en ligne droite, il me faisait faire les mois de l'année, mais sauter 1 sur 2. Dès que mon cerveau fallait qu'il se mette à penser, tous mes réflexes du côté gauche, ils n'étaient pas là. Ça fait que là, je marchais, mon bras, il restait droit. Ça fait que là, il dit, ah, ça fait que c'est quelque chose du côté gauche. Après ça, on allait, on mettait des lunettes, mais les lunettes, c'était des caméras. Sans le savoir, moi, je ne sais pas. Il me dit, suis la ligne verte. Je suis la ligne verte. Ensuite de ça, il y a des résultats, il faut suivre une courbe. Mais moi, ma courbe était droite quand il fallait que je sois comme ça. Ensuite de ça, l'autre exercice, il fallait que je sois en petite scie. Je n'étais pas capable d'être sa ligne, pas en tout. C'est vraiment des exercices. Ensuite de ça, il a pu voir que c'était dans mon côté gauche de mon cerveau qu'il y a quelque chose qui était endormi. Tout ce que ça fait, cette machine-là, c'est... Toi, tu vas y aller, tu vas faire les tests, tu vas tourner dans ce sens-là. Toi, tu vas y aller, tu vas tourner de l'autre sens. Moi, je spinais par en avant comme ça. Je faisais ça 3 à 4 fois, 30 secondes, 4 fois par jour. OK. Pendant une semaine de temps. La deuxième journée que je suis allé, je me suis senti, là... Tu peux être douloureux, ma blonde était là. C'est difficile de faire ça, là. Oui, c'est difficile. Mais la deuxième journée, j'ai dit à Annie, j'ai dit... J'ai senti le déclic. Ah! Ça fait 5 mois que je ne me suis pas senti de même, mais j'ai senti le déclic. Mon cerveau, il vient de repartir, là. Il est prêt. Je l'ai senti. Puis le lendemain, je me suis couché à 10 heures ce soir-là. Je me suis levé à 8 heures le matin. Je suis allé faire mes traitements. Je me suis recouché de 8 heures et demie à 11 heures. Je suis allé faire des traitements. Je suis revenu. J'ai dormi de midi à 5 heures. Je suis allé faire des traitements. Je suis revenu à la maison me se coucher. J'ai dormi toute la journée. Puis le lendemain, je me sentais... Quand tu fais ces traitements-là, auparavant, est-ce que tu as de la douleur? Pendant que tu fais les traitements, non. Il n'y a pas de douleur. C'est sûr que tu te fais tourner, donc... Ça peut donner mal au coeur. Ça peut donner mal au coeur. On dirait que tu sens ton cerveau qui s'en vient frotter ton nez. C'est vraiment spécial. Il y a des petits-enfants de 3 ans qui font ça. Je ne connais pas le coup, Guillaume, mais ça veut dire que les équipes professionnelles ou amateurs vont se procurer ce genre de machine-là pour pouvoir même rester. Exactement. Tu es obligé de t'en rendre à Atlanta. Tu peux faire ça à Minnesota, à Montréal, ici, Mario. Comme le docteur me disait, ce n'est pas tout le monde, je pense, qui peut utiliser cette machine-là. Parce que s'il met une personne dans la machine et qu'il ne fait pas faire du bon côté, il peut tout débalancer les choses. Parce qu'on lui a posé la question. On a dit, c'est qui qui peut faire ça? Je pense que là-bas, il y a juste deux spécialistes qui ont le droit d'utiliser la machine et de donner le go du sens qu'il faut qu'il aille. Tu sais, Guillaume, quand on parle des commencions cérébrales, on en parlait avec Jacques tantôt, il y en a qui sont sérieusement blessés. Ils ont sérieusement des commencions cérébrales. On regarde le nombre de joueurs présentement dans la nationale. C'est absolument aberrant. Tous les gars qui ont des commencions cérébrales, des fois, on se pose la question comme amateur ou comme connaisseur, est-ce qu'il y en a qui exagèrent ou est-ce qu'il y en a, comme toi, dans ton cas, c'est vraiment une commencion cérébrale? Et est-ce que, quand vous allez dans des places comme ça, les médecins de votre équipe à Minnesota, est-ce qu'il y en a des fois qui doutent de la manière que certains joueurs peuvent dire qu'il y a une commencion cérébrale? C'est bon que tu apportes le point. Je pense que c'est le gros problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui croit un petit peu. Fait que vraiment, là, qu'est-ce qu'ils veulent l'équipe? Moi, j'ai été chanceux au Minnesota. Ils ont été vraiment honnête avec moi. Ils ont dit, tu ne te sens pas bien. Quand tu te sentiras bien, reviens nous voir. Puis là, on va commencer le traitement. J'ai été chanceux, mais je ne pense pas que c'est comme ça pour tout le monde parce qu'ils veulent que tu joues. Ils veulent que tu reviennes au jeu. Ils ont besoin de toi. Mais je pense que là-dedans, ça revient un peu à... Il faut que le joueur se respecte. Moi, là-dedans, il y a des journées que j'ai regardé les matchs, je me disais, j'aimerais ça être là, mais j'ai mal à la tête. Si moi, que j'ai 50 ans, je n'ai pas le goût d'avoir mal à la tête, mais ce game-là, il faut que j'assautes. Il faut que je pense à ma santé avant de penser à ma carrière parce que c'est là qu'on en est. Puis c'est le problème. Tantôt, vous entendez parler de Cédine. Si son frère est blessé, l'autre va jouer. Mais s'il n'est pas prêt, là, il est stupide d'embarquer. S'il embarque et il n'est pas prêt, c'est stupide comme vous. Il faut continuer dans le sens de Mario, de ce qu'il dit. C'est que de l'extérieur, on a toujours l'impression que le star, comme Sidney Crosby, on le croit. Mais le gars de quatrième trio, on le croit moins parce qu'on le dit, à un moment donné, il a peur de retourner dans les mineurs pour toutes sortes de raisons. C'est pour ça que les gens, on le doute. C'est notre croyance à nous, mais c'est les joueurs en question. C'est lui qui a mal à la tête à un moment donné. Il n'y a pas l'effet aussi. Ce qui se produit, puis je vais être prudent à la façon dont je vais le dire. L'agent du joueur, le joueur lui-même, oui, les organisations, ils ne veulent pas éventuellement qu'une action contre eux. Mais il n'y a pas un certain moment... Moi, quand Guillaume, la tendresse, me dit qu'il y a une commotion cérébrale... Mets la tête. Je disais de quoi? Mais je ne suis pas sûr que je crois tout le monde. Il faut que je fasse attention de la façon dont je dis. Parce que je commence à me poser des questions. C'est sûr que c'est un sport physique, tu te fais sonner, puis tu vas avoir un mal un peu, puis tu vas peut-être avoir un petit peu mal à la tête. Mais là, on n'est pas rendu au point, Guillaume, qu'il y a peut-être un peu d'exagération. Puis je sais que je suis prudent, je respecte notre lettre. Non, non, je suis 100% d'accord. Je vais gagner ma vie avec vous autres. Puis, gars, Mario, il peut témoigner en ayant joué à la game. Combien de fois dans un match ou dans une séquence de 5 à 10 matchs, tu vas blacker out, tu vas voir noir, tu vas voir des étoiles, tu vas être sur la glace, tu vas voir des Mario Tremblay qui se promènent ici, tu vois pas mal d'étoiles. Là, tu te dis, j'ai-tu une commotion, qu'est-ce que j'ai? Je ne file pas. Là, tu te dis, ben, je vais finir la game, tu sais, je vais voir. Mais ça arrive souvent. Ben, tu sais, c'est le lendemain matin quand tu te réveilles ou tu t'envoies dans le lit puis là, tu te tournes. Ce que tu viens de décrire là, les symptômes que tu viens de décrire là, c'est le symptôme d'une commotion cérébrale, justement. Exact. Mais combien de fois que tu as ça? Donc, il y en a. Combien de fois que tu as ça? Tu n'as... À tous les deux matchs, tu en as. Moi, j'allais frapper Chara, je me revenais au banc, là, je ne perdais pas le surf, j'avais mal à... Tu sais, mais tu es correct après. C'est juste ton cerveau qui mange un choc qui n'est pas assez fort. Tu es encore correct, mais tu n'es pas 100 % quand même. Puis oui, tu finis la game. Est-ce que c'est prudent? Ce n'est pas prudent. Tu es allé voir Ted Carrick. Est-ce que Pierre-Marc est allé aussi? Jared Spurgeon, est-ce que ces gars sont allés? Non, non. Moi, je suis seul puis je pense que Pierre-Marc, justement, il va venir avec moi à la fin de... Je vais y retourner au mois de mai. OK. Il voulait finaliser toutes les choses, faire sûr que c'était correct pour le début du camp. Puis moi, je suis retourné. La première chose que j'ai faite dans l'année au Minnesota, je suis allé voir Pierre-Marc, j'ai dit, comme j'ai dit tantôt, peut-être que pour toi, ça va être ordinaire. Moi, ça a été extraordinaire. Peut-être pour toi, ça va... Toi, tu pourrais reprendre l'action, là, si... C'est ce que le docteur me disait. Oui. Dans le moment, oui. D'après les résultats, je viens de passer le test de la Ligue nationale, je n'ai pas eu les résultats encore, mais la façon que je me sens, comme j'ai dit tantôt, quand je suis revenu au mois de décembre de ma commotion, je me sentais bien, mais pas comparable à ce que je me sens aujourd'hui. Jean-François, Guillaume, c'est ta première ou tu penses que tu en as eu d'autres, juniors ou même... Moi, j'en ai eu d'autres, oui. T'en as eu d'autres. T'as eu des séquelles... Que j'ai eu des séquelles après... Oui. Pas juste un match que j'ai les jambes molles, mettons, non, j'en ai eu d'autres, oui. J'imagine que tu as parlé souvent avec Pierre-Marc. Est-ce que Pierre-Marc, lui aussi, il n'y en a pas juste une ou deux, il y en a eu d'autres avant. Oui, oui, exactement. Pierre-Marc aussi, il en a eu d'autres. Mais ce que j'ai aimé du docteur là-bas, c'est que... Il est bien honnête et il va répondre à... Il n'y a pas une question qu'il va le mettre sur le spotlight. T'sais, t'as des docteurs, des fois, qui vont dire... Ah, puis il va t'inventer quelque chose. S'il ne sait pas, il va dire, je ne suis pas au courant. Mais lui, il fait tous ses tests lui-même sur des rats. Il va donner une commission cérébrale aux rats. Il va regarder la réaction. Il va le mettre dans une machine. Il est vraiment là. Moi, je pense qu'il est 5 à 10 ans en avance. Surtout, c'est dans les recherches. Oui, il est vraiment avancé. Puis lui, ce qu'il m'a dit, la première journée que je suis arrivé, il m'a dit, gars, Guillaume, je vais être bien honnête avec toi. On va faire des tests. Si ça marche, je vais te le dire. Mais si ça ne marche pas, pas tant chez vous. Pas tant chez vous, là. Puis là, pense-y à la retraite. Parce que peut-être que c'est ça. Puis là, il m'a dit, un jour, tu vas venir me voir puis ça sera peut-être ça. Peut-être que ça va être qu'on va faire des tests puis ton cerveau ne répondra plus dans cette partie-là. Puis là, je vais te dire, gars, Guillaume, c'est ça qui peut arriver. C'est ça le futur. Prends la décision. Mais présentement, il m'a dit, gars, ton cerveau répond bien. Il est prêt à répondre. Il est parfait. Puis peut-être que la façon que mon cerveau répondait, c'était peut-être quelque chose que j'ai mangé un coup avant. Ça fait peut-être 10 ans que je lis cette commotion-là qui fait juste rester qui n'a jamais été réparée comme il faut. Puis lui, c'est ce qu'il fait. Il essaie de remettre le cerveau à neuf. Avec tout ce que tu viens de nous dire là, avec la déclaration de Tom McLellan, l'entraîneur des chaises de San Jose, qui dit qu'avec ce qui se passe en ce moment dans la Ligue nationale, cette Ligue-là est au bord du chaos. Comment est-ce que tu vois les matchs qu'on dispute en ce moment dans les séries? Est-ce que toi, ton regard envers le jeu que tu pratiques, le sport que tu pratiques a changé depuis ta commotion? Moi, je suis gars. J'ai blessé un joueur dans ma carrière. Ça a été Rob Dumayo. C'est quelque chose que ça me fait bien de la peine. Je suis un joueur robuste, je suis un joueur qui aime les sports de contact, mais jamais pour blesser. Si j'ai la chance, si j'ai un gars à plein centre de la glace, la tête à terre, que je peux finir sa carrière, je vais essayer de passer à côté parce que c'est vraiment pas ça la game. Je pense que la game, vous êtes tous d'accord, oui, s'il y a une bataille arrivée, il y en a une. Oui, mais c'est ça. Une mise en échec, une belle mise en échec légale, il n'y a rien de mieux que ça. Mais quand tu as la chance de blesser, même si c'est légal, si tu as la chance de blesser le joueur, le gars qui se lève avec une commotion cérébrale le lendemain matin et ses deux enfants à 7 heures, ils ont dû jouer avec son père. Mais Guillaume, c'est pas tout le monde qui pense comme Guillaume. C'est une question de respect. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme Guillaume. Mais pourquoi justement, pourquoi on parle des règlements, on parle de ça, on parle de ça, pourquoi les gars ne se respectent pas plus que ça, après toi? Les contrats, l'argent, vouloir monter, vouloir être. C'est pas tout le monde qui pense à la vie avant la game. Peut-être que mes deux, les commotions que j'ai faites cette année, ils changent la donne. Peut-être que je vois la game différemment. Quand tu joues, t'es pas conscient. C'est à toi. Je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis, Guillaume. C'est que toi, on t'a repêché parce que tu marquais des buts à Drummondville. T'es un des meilleurs marqueurs du circuit dans l'église et en majeur du Québec. Je me souviens de ton arrivée. On suivait le camp d'entraînement. On me disait, Guillaume, il faut qu'il frappe. Il faut qu'il frappe. Il faut qu'il frappe. Il faut qu'il frappe. J'étais là. Le soir, il t'a frappé des maillots au Centre-Belle. C'est qu'à un moment donné, toi, tu te sentais obligé de frapper aussi. Parce que c'est comme ça qu'on voyait qu'on lui demandait. Mais c'était pas pour ça qu'on l'avait repêché. On l'avait repêché parce que... Puis dans la Ligue nationale, des fois, on demande à un athlète de changer un petit peu son style. Puis c'est scary. J'avais cette discussion-là avec Guillaume avant d'entrer en onde. Guillaume, il disait, moi, je suis le genre de joueur imposant physiquement. J'avais besoin de donner, dès le début du match, pour embarquer, excusez l'expression, dans le match, donner une coupe de mise en échec. Mais côté légal, mais moi, j'étais un marqueur de but. Combien de fois qu'on en a parlé, Bergey et moi à la télévision et à la radio. Guillaume, c'est un marqueur de but. On t'en donnait 30 par année, mais un power forward à 30 buts, travailler dans les coins de patinoire dans ton territoire. Mais je ne sais pas, on n'accuse personne. Mais pourquoi on le voyait comme ça? Parce que t'étais gros. On n'avait pas de gros joueurs que t'es canadien, Mario, quoi? Il y avait un bon top six aussi, là. Il fallait que tu déplaces des gars comme Kovalet, Kovalet. On avait vraiment des bons joueurs sur un top six. Puis moi, je suis un genre de joueur qui peut cadrer autant qu'un troisième, quatrième trio qu'un premier, deuxième. Je pense que ça a été juste un effet de circonstance. J'aurais été dans une autre équipe puis il y a eu une belle place sur le deuxième trio à l'aile droite. Peu importe, puis ça aurait été moi qui aurais été là puis la situation aurait été différente. À l'aile droite, tu dis? Bien, c'est un exemple que j'ai lancé. Mais à l'aile droite, que tu jouais, Julien, mais ton mal est gauche. Ça, c'était notre affaire, je crois. Oui, ça, c'était la semaine du soir. On va faire une pause. Merci, Guillaume. On va faire Guillaume Latendresse en rafale après la pause. Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley seront à l'honneur demain aux 5 à 7 à 17h. Renaud Lavoie à Ottawa et Luc Julina à Philadelphie. On parlera également à notre collègue Pierre Lebrun qui surveille également les séries. Michel Labrie sera là. Il y a Geneviève Langlois également qui sera là donc demain, émission très chargée. Dès 17h, on vous attend aux 5 à 7.